Salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul et oui je pense que ça va être la dernière du mois puisque après je vais essayer d'arrêter mes achats même si c'est pas des achats de fou 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 c'est dans des magasins pas très cher comme vous l'avez vu dans le titre c'est à Noz grâce à Mélanie de la chaîne Happy Together 17 que je vous mettrai en barre d'infos comme toujours j'ai découvert enfin je connaissais Noz en fait mais il n'y en a pas trop vers chez moi du coup je suis allée la voir j'ai passé une super après-midi avec elle et elle m'a emmené me balader à Noz avec elle et puis à Cultura donc j'ai fait quelques petits achats forcément parce que à Noz je pense que si vous connaissez un petit peu c'est difficile aussi de ressortir les mains vides il y a toujours un truc vous dites ah mais non mais ça c'est trop pas cher par rapport aux magasins et tout donc vous achetez donc voilà il y a toujours un petit peu de nourriture un petit peu de gadgets enfin c'est difficile de résister à nous je trouve alors malheureusement enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas il y en a pas autour de chez moi donc je n'y vais jamais sauf quand je vais voir ma mère et du coup il y en a un vers chez elle donc je vais je vais faire un petit tour quand j'ai le temps mais là j'étais super contente de faire ça avec Mélanie et ça a été vraiment une super après-midi avec elle si elle passe par là et j'en suis sûre que oui et j'ai fait plein de bisous donc je commence tout de suite par le haul j'ai commencé par la nourriture parce que c'est ce qui me vient tout de suite j'ai trouvé des Kellogg's parce qu'en ce moment j'ai envie de manger des Kellogg's le matin et j'aime beaucoup rajouter des petites choses que j'ai acheté à Action des petits morceaux de noix de coco des petits morceaux d'ananas etc donc j'aime bien acheter du muesli donc là j'ai acheté celui-ci le muesli aux 4 mélanges de 4 noix qui coûtait 2,05€ donc bon ça reste raisonnable c'est la marque Jordans donc c'est une très bonne marque il n'y a pas une quantité de fou mais c'est suffisant pour moi donc c'est en 500 grammes et la marque toujours Jordans c'est le muesli mais cette fois ci avec des morceaux de fraises donc pareil moi je rajouterais sûrement de la noix de coco etc des petits morceaux de chocolat j'aime bien faire un mix en fait je trouve que c'est plus sympa c'est plus agréable pour le déjeuner et celui-ci coûtait 1,69€ donc c'était un petit peu moins cher celui-ci donc ça j'adore 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 j'étais contente de m'en trouver je trouvais ça plutôt cool j'ai trouvé à noz des lupins parce que j'aime beaucoup les lupins j'ai découvert ça grâce à ma copine Susana au Portugal qui enfin je crois que c'est une spécialité de là bas et du coup j'aime beaucoup en apéritif etc je sais pas si vous connaissez mais bon voilà ça va coûter 1,69€ j'avais acheté une fois un gros gros pot au même prix je pense mais j'ai pas tout mangé donc là j'ai pris un plus petit pot pour le manger tranquillement aux apéritifs donc voilà je continue avec des petites gourdes parce que ma fille va commencer à bientôt manger manger des compotes etc donc ça je crois que c'était 1,20€ parce que c'est pas écrit dessus je sais plus je ne retrouve pas le prix dans mon ticket de caisse donc je ne sais pas comme lui mettre des appellations bizarres je ne sais pas bref selon selon Mélanie je crois que ça devait coûter autour de 1,20€ donc c'est deux petites gourdes que vous pouvez recharger vous même et mettre ce que vous voulez à l'intérieur pour mettre les compotes maison etc donc voilà je me suis que ça pouvait servir pour ma pupette bientôt pour nous je continue alors là j'étais super contente Mélanie à la dispute de moi quand elle a vu ça quand j'ai trouvé ça en magasin j'étais genre trop choqué je me suis dit non et tout c'est abusé c'est un truc de fou est-ce qu'il y en a d'autres j'en veux j'en veux j'en veux je vous parle des thés célestials parce que si vous me suivez déjà depuis quelques temps vous savez que j'adore les thés célestials on les trouve sur le site iHerb et on les trouve aussi sur aux états unis ou voilà dans d'autres pays mais pas en France en tout cas pas dans les magasins français mais là trop contente il y en avait à nos alors quand j'ai vu le prix encore plus contente 60 centimes donc Mélanie qui me dit mais mais prends tout prends tout si tu aimes ça j'ai pas tout pris mais j'ai pris quand même les trois quarts des boîtes il y avait trois goûts différents alors je ne sais pas du tout je les connais pas spécialement donc je ne sais pas si je vais aimer mais bon j'aime beaucoup les thés célestials donc je pense que je vais aimer donc j'en ai pris cinq et il y en a deux pour offrir et là donc trois pour moi pour compléter ma collection de thés célestials donc j'ai pris le Natural Detox comme ceci pareil 60 centimes donc je pense que celui ci va être donc il y a écrit Creamy Vanilla Flavor donc à la vanille oh j'aurais dû peut-être en prendre plus j'ai pas fait gaffe sur le coup donc est-ce qu'il y a écrit en français chicoré arôme naturel de vanille réglisse moi j'adore le réglisse donc pour celles qui n'aiment pas ne courez pas dessus hein le deuxième que j'ai pris c'est le Sleepy Time Trout Tamer et qui est cette fois ci à la camomille menthe réglisse citronnelle gingembre fleur de tilleul arôme naturel de citron donc moi je vais adorer je pense celui ci aussi mais pour celles qui n'aiment pas le réglisse encore une fois ça va pas être terrible celui-là donc j'ai pris deux fois le Sleepy Time voilà je l'ai repris j'ai pris deux fois les mêmes et le Timmy Mint donc je pense que celui ci est à la menthe menthe poivrée camomille fenouil réglisse et extrait naturel de menthe donc je comprends pourquoi ils étaient à 160 centimes puisque je pense que tout ce qui est à base de réglisse n'est pas vraiment très apprécié pour certaines personnes dites moi vous si vous êtes comme moi et que vous adorez ça ou pas mais du coup voilà moi j'étais super contente de trouver c'était à 60 centimes c'était vraiment une affaire de fou sachant que aux Etats-Unis je les avais payé 2 euros 2 euros 50 je pense à peu près 2 dollars 50 du coup Mélanie si tu en revois pense à moi parce que moi j'aurais pas forcément l'occasion d'y retrouver sauf avec toi peut-être donc après j'ai eu bien sûr j'ai acheté des trucs pour le scrapbooking puisque vous savez qu'en ce moment je suis à fond là-dedans pour faire un album pour ma poupette je vous montre tout ça de suite et Mélanie j'ai acheté quelques trucs chez Cultura donc je vous montrerai après Mélanie bien sûr m'a offert quelques trucs elle est trop 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 mignonne elle était un amour donc je vais vous montrer pas dessus alors chez nos toujours j'ai trouvé cette petite planche de stickers un peu pailleté qui m'a coûté 50 centimes donc c'est sur le thème de noël donc voilà c'est pas un thème pour tout de suite mais je vous dis que pour le premier noël de ma fille quand je vais faire une petite page de scrapbooking j'aurai des petits stickers à 50 centimes c'était pas grand chose j'ai pris ça parce que Mélanie m'a dit que c'était trop bien et tout et tout donc c'est des feuilles adhésives je pense pour alors attendez c'est des feuilles autocollantes ouais double adhésive donc à 99 centimes je pense que ça me servirait aussi pour le scrap ils mettent un petit modèle de pour faire quelque chose donc je verrai un peu ce que ça va donner à 3,50€ j'ai pris un petit kit express scrapbooking j'ai vu que Marine l'avait pris aussi dans son nose donc je pense que vous pouvez le trouver il est composé de pas mal de choses il y a des feuilles des petits stickers des petits emboîtements des petites décorations en bois donc voilà ça ça va être génial pour faire mes prochaines pages je pense que ça va être terrible ça c'est top et un dernier petit kit pour le scrapbooking aussi avec les petits motifs bébés donc il m'a coûté 1,99€ vous avez derrière un peu le modèle vous fait donc vous avez des petits styles de cartes à faire en fait donc moi je vais m'en servir aussi pour mes pages de scrapbooking je vais pas faire les cartes mais je vais me servir des petits motifs etc donc je suis plutôt contente ça c'est des petites choses voilà pour le scrap qui vont être top et alors Mélanie elle m'a offert quelques petits trucs je ne sais même plus quoi mais bon ça alors c'est moi qui ai pris donc c'est des petites c'est moi ou c'est elle je ne sais plus bref elle m'a offert pas mal de choses donc je ne sais plus ces petites fleurs en fait pour coller aussi sur des pages de scrapbooking je recommence donc Mélanie m'a offert pas mal de petites choses alors elle m'a offert je pense ces petites fleurs en fait un peu en... elles sont assez épaisse en fait pour faire des pages de scrapbooking pour décorer des cartes donc en format rose et elles sont un peu on dirait en matière comment ça s'appelle ? porcelaine en fait enfin je ne sais pas trop mais c'est un peu cette matière là donc il y avait en rose en jaune et en bleu donc ça c'est pour le scrap moi je me suis acheté ces petites fleurs là un petit peu style rose blanche donc pareil c'est en matière un peu en résine en fait pardon ces paquets coûtaient 75 centimes et ça je crois que c'est Mélanie qui m'a offert tout ça là voilà ça c'est Mélanie avec ceci aussi euh non les autres c'est Mélanie bon je sais plus mais Mélanie m'a offert pas mal de choses donc je ne sais même plus donc il y a aussi celui-ci qui était à 50 centimes je crois donc là vous avez des petites fleurs à coller aussi des petites fleurs marron comme ceci et des petites pièces marronnées comme ça pour faire des petits collages je me suis dit que ça pouvait être cool ça brille un peu donc c'est Mélanie donc toujours pour le scrap il va falloir vraiment que je m'achète une petite boîte pour mettre mon bazar de scrapbooking chez Action je l'avais acheté déjà dans mon précédent rôle vous avez dû les voir mais je crois que ça va être assez grand maintenant j'ai trouvé ça aussi à 48 centimes chez Nose des petites demoiselles en tissu un petit peu en feutrine des petits éléphants tout mignons des sortes de petits boutons pastels comme ça couleur pastel je trouvais ça trop chou donc je sais plus c'était combien c'est de jouer 48 centimes et en feutrine 75 centimes des petits papillons ils sont trop mimi donc voilà pour tout ce qui était chez Nose je pense que je vous ai tout montré niveau Nose ah non et des petites feuilles comme ça avec des papillons qui ont coûté aussi 48 centimes je pense un truc comme ça et chez Cultura donc j'ai fini avec Cultura pareil il y a des choses que Mélanie m'a offertes mais elle a été juste dingue de me faire des trucs elle est juste dingue 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 surtout que moi je lui ai ramené un petit sac avec des petites babioles pour son fils mais pas grand chose en fait alors le premier cadeau de Mélanie c'est une encre noire parce que j'en voulais une encre noire de la marque Versafine donc que vous j'ai trouvé chez Cultura alors je peux pas vous dire les prix du coup elle m'a offert aussi ce tampon qui a écrit je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie pour la vie donc il est super sympa il est super gros donc c'est cool parce que je vais pouvoir faire du coup mes premiers tamponnages sur mes cartes et elle m'a offert ce tampon blanc aussi parce que j'en voulais un blanc qui est de la marque Color Box donc je peux pas vous dire les prix vraiment je suis désolée ça c'est moi qui ai acheté donc pour ma fille c'est des petites choses bout de choux avec des formes déjà pré-découpées pour mettre dans vos pages de scrap donc ça c'est super ça c'était en promotion à 1€ le lieu de 2€ c'est des formes un petit peu en bois que vous pouvez coller donc sur vos pages de scrap donc en forme de coeur et les autres pareil à 1€ le lieu de 2€ en forme de carré avec des petites arabesques c'est super joli moi j'aime beaucoup 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 j'ai acheté aussi en promotion je ne sais plus à combien ça revenait ça ça devait revenir à 1€ ou quelque chose donc les 36 formes découpées pareil il y a des papillons des coeurs des formes un peu de tags des ronds donc avec des petits motifs très sympa toujours pour mes pages de scrap toujours en promotion cette petite carnet avec des petites pages en fait que vous pouvez coller sur vos pages de scrap avec des petites décos sympas donc c'était à 1€ au lieu de 2€ et ça ce n'était pas alors celui-ci ce petit tampon clear comme dit Mélanie tampon transparent qui était à 1,50€ je crois au lieu de 3€ donc pour faire des fonds des choses comme ça pour décorer enfin voilà je vais me débrouiller avec ça ça va être super et mes premiers tampons du coup que là j'ai acheté donc c'était 9,99€ la plaque donc c'est de la marque Toga donc c'est des tampons transparents aussi et là vous avez pas mal de mots genre moment magique, venez repartager, profitez de chaque instant donc ça c'est vraiment pour faire mes premières pages je vais mettre un petit peu de mots mais je vous avoue que je pense que je vais m'arrêter là au niveau peut-être aller à chez Action plus tard à la fin du mois quand j'aurai ma paye pour acheter 2-3 petites babuelles encore mais ça va s'arrêter là et pour finir Mélanie m'a encore donné des choses elle a été trop 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 mignonne j'avoue qu'elle a une sacrée collection de petites choses donc elle m'a donné ça qui vient de chez Action avec des petites formes en bois elle m'a prêté son petit tampon avec une femme enceinte que je vais utiliser pour mon album bébé elle m'a donné un petit ruban comme ça où il y a écrit je t'aime avec des petits coeurs en plein de manques différentes ça c'est vraiment trop mignon pareil je vais le mettre dans mes pages de scrap et elle m'a donné un petit sachet comme ça alors avec une plaque en acrylique pour faire mes tampons clear parce que sinon on peut pas le faire sans la plaque en acrylique donc elle m'en a donné une parce qu'elle en avait plein et elle m'a donné plein de petits je sais pas comment ça s'appelle petites choses à coller en fait sur ses pages avec des bébés, des petits papillons, des petits nounours enfin que des trucs trop 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 mignonnes qu'elle a eu sur Aliexpress etc et elle a vraiment une sacrée collection chez elle et c'est trop chou, elle a tout bien rangé, c'est trop trop mignon donc merci encore Mélanie pour tous tes petits cadeaux c'est vraiment vraiment gentil, ça m'a fait super super plaisir, c'est vraiment un amour j'ai hâte de repasser une journée avec toi comme ça c'était vraiment un grand grand plaisir j'espère que vous ça vous a plu ce petit haul n'hésitez pas à me dire vos petites trouvailles chez nous si vous avez eu l'occasion d'y aller dernièrement n'hésitez pas à me dire si vous faites du scrapbooking et si des vidéos ça vous intéresserait sur ce sujet là ou pas du tout n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt, ciao ! Sous-titres par Juanfrance